Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver pour ce tirage sympathique sur votre autre. Qui est-elle tout particulièrement pour les versos? Mais en même temps, si vous arrivez ici par hasard, dites-vous qu'il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas. C'est donc un message ici pour vous que vous devez entendre. Alors, et vous savez que aussi, que les tirages, ce sont des guidances qu'on fait pour vous. Et pour vous apporter des pistes, pour vous aider, vous donner des conseils. Mais elles ne doivent pas prendre le pas sur votre vie et la diriger. Vous devez absolument garder votre libre arbitre et le pouvoir de votre vie. C'est vraiment des guidances pour vous apporter des pistes. Alors, on va commencer à concocter votre hôte, qui est elle, avec la tête, pour se connaître un peu son caractère, ce qu'elle pense. Hop là! Pour vous, les versos en particulier. Mais, comme je dis, ça peut s'adresser à d'autres personnes. Si vous êtes ici, c'est qu'il y a un message pour vous. On va poursuivre avec le haut du corps pour avoir ses sentiments. Et quel genre de relation est-ce qu'elle aimerait vivre avec vous? On va poursuivre avec le bas du corps pour revoir les actions ou les événements qui pourraient avoir lieu durant votre relation ou la rencontre. Qui pourraient vous aider à la reconnaître. Et on va aller voir quelle direction est-ce que cette relation pourrait prendre. C'est un tirage où que vous soyez en couple ou célibataire en passant. Ceux qui sont en couple, vous allez probablement la reconnaître. Et ça va vous donner certainement des pistes pour la suite. On va aller chercher un accessoire pour savoir qu'est-ce qu'elle aime. Ça peut être ses passions, ses activités. Ou encore même, peut-être, son travail. Dans quel milieu est-ce qu'elle travaille? Voilà. Et avec une carte bonus, on va aller voir peut-être dans quel genre d'endroit vous pourriez la rencontrer. Ou encore, à quel moment on pourrait avoir une datation. Mais on va aller voir tantôt. Alors, avec son caractère, ses pensées. Violence. Bon, attention, c'est quelqu'un qui a un caractère emporté. La violence, ça peut être autant physique que verbale. C'est quelqu'un qui, peut-être, qui est un peu trop spontané. Qui n'a pas de fil, qui dit automatiquement ce qu'elle pense. Bon, c'est sûr que ce n'est pas une entrée en matière, super. Mais ça peut peut-être aider certains, des gens qui sont en couple. Ou même si vous n'êtes pas en couple, que vous rencontrez quelqu'un. Soyez vigilant de voir si c'est quelqu'un qui a un caractère emporté. Qui est trop spontané. Qui verbalise rapidement ce qu'elle ressent. Bon, ce qui n'est pas négatif, mais c'est toujours dans la façon de le faire. Donc, en criant du tête, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose. En tout cas, pour se faire entendre. Donc, soyez attentifs. On va aller voir plus loin. Ce n'est peut-être pas une caractéristique si mauvaise. En bout de ligne, on va aller voir si ça va alléger. Avec le haut du corps, déjà, on va voir quel genre de relation est-ce qu'elle aimerait vivre avec vous. Voyez-vous, déjà ici, on parle d'attirance physique. Vous vous sentez attiré comme un aimant par cette personne. Alors, c'est certainement une personne qui est magnétique. Probablement aussi, quand on a une attirance physique, c'est certainement cette personne-là, déjà dans son allure, vous attire beaucoup. Donc, et vice-versa certainement, que l'attirance, elle est des deux côtés. Ça, c'est toujours bon en relation d'être attiré par son ou sa partenaire. On va poursuivre, on va voir tranquillement qu'est-ce qu'on peut découvrir de plus. Avec le bas du corps, on va savoir les actions ou les événements qui pourraient découler. Alors, voyez-vous, ici, on parle de pardon. On dit que votre hôte a besoin de pardonner à quelqu'un. Il peut s'agir de vous ou d'une relation passée ou d'un proche, de quelqu'un autour d'elle. Quoi qu'il en soit, elle a une rancœur au cœur. Il y a une blessure, il y a un conflit, il y a une situation. Il y a quelque chose qui est à l'origine de ça, du blocage aussi dans votre histoire et qui est possiblement aussi à l'origine de sa violence, qui pourrait être verbale. Si elle a vécu quelque chose de difficile, pour pardonner déjà, elle a besoin de pardonner à quelqu'un, mais pour pardonner à quelqu'un, il faut faire le tour. Il faut être capable de se responsabiliser. Pardon, je vais recommencer. Il faut être capable de se responsabiliser et de voir aussi où on a eu tort, si je peux dire ça comme ça. Parce que pour moi, dans une relation, il faut être deux. Il faut être deux pour danser le tango. Donc, il faut être deux pour être en harmonie. Il faut être deux aussi pour être à l'opposé et être dans les disputes et les querelles. Donc, ou avoir de la peine, ou avoir du ressentiment. Des fois, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile à assimiler et à le transcender s'il y a des choses qui sont restées incomprises. Donc, comprenez que si elle a de la violence verbale, elle a peut-être quelque chose ici à guérir. Évidemment, c'est sûr que si la blessure qu'elle a eue avec une relation antérieure, que la blessure, elle n'est pas guérite, il ne faut pas que vous, vous soyez juste le pansement non plus. Donc, et ce serait normal qu'automatiquement, cela crée un blocage pour aller plus loin dans la relation. Allons voir justement avec les pieds la direction que cette relation pourrait prendre. On parle de naissance, la naissance d'un bébé ou d'un projet. Oui, ce n'est pas toujours la naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'un projet, de quelque chose de nouveau qui se prépare. Ça peut être un nouvel amour aussi qui fait irruption dans votre vie. Avec cette personne-là ou une autre. Ça devient compliqué là. Je l'avoue. Je le ressens comme s'il pourrait avoir quelqu'un d'autre pendant que vous allez débuter cette relation-là ou du moins ceux qui sont en couple, qui sont dans une relation comme je viens d'annoncer, quelqu'un qui est un petit peu violent verbalement puis peut-être même physiquement à l'occasion. Malgré le fait qu'il y a une grande attirance physique entre vous, elle n'a pas réglé des choses. Elle doit régler des choses pour aller plus loin. parce qu'évidemment, ça fait blocage dans votre relation. Donc, s'il y a quelqu'un qui se présente à vous, possiblement que vous allez être tenté là. Mais ça peut être un nouveau projet aussi, à deux. Ça peut être deux choses différentes. Un projet en commun ou un nouvel amour qui est surgi dans votre vie. On va aller voir avec les accessoires qu'est-ce qu'on peut en comprendre de plus. Métier de bouche, de gourmandise. Alors, c'est quelqu'un qui travaille dans les sucreries, les gourmandises, les pâtisseries, les viennoiseries, la chocolaterie, ou tout simplement les bonbons. Mais pensez à tout ce qui est gourmand. La graine glacée, pourquoi pas. Ça peut être des sorbets, la crèmerie, la pâtisserie, ça peut être des biscuits, ça peut être des muffins, ça peut être plein de choses. Mais on parle de gourmandise ici quand même. Et c'est vraiment dans ce domaine-là qu'elle travaille. C'est vraiment les métiers de bouche gourmandise. Donc, elle est dans ce métier-là. C'est ce qu'elle fait. C'est une pâtissière ou une chocolatière, mais c'est quelqu'un qui prépare des choses gourmandes. Allons voir avec le bonus. Voyez-vous, ici, il y a une répétition de chez moi. Ce qui ne me surprend pas. Parce que, ici, là, si elle n'a pas guéri les choses, oui, il va y avoir une répétition dans le schéma. Et possiblement pour vous aussi. Vous tombez peut-être toujours sur ce genre de personne. Parce qu'elle vous attire physiquement, vous êtes attiré et vous y allez. Mais voyez-vous, elle, elle a une certaine violence verbale. elle n'a pas réglé des choses. C'est sûr que l'attirance physique, c'est toujours intéressant, mais il n'est pas juste ça. Vous allez me dire, ce n'est pas peut-être 50 % de la relation, l'attirance physique. Non. Je dirais que c'est plus la relation sexuelle qui est 50 % de la relation. Mais pour que le 50 % d'attirance sexuelle, qu'il y ait de la belle sexualité, il faut qu'il y ait une forme d'attirance physique ou intellectuelle, mais il faut qu'il y ait une attirance, c'est automatique. Mais il y a des choses qu'elle n'a pas réglées et elle peut être violente verbalement. À vous de voir si le jeu en vaut la chandelle. J'espère quand même que ça vous donne des pistes pour reconnaître, soit si vous êtes déjà en relation ou sinon, quand vous allez rencontrer cette personne-là, attention à ne pas faire de répétition de schéma. et je vous donnerai un petit conseil personnel, ça n'a rien à voir avec les cartes, mais faites attention quand la personne vous attire beaucoup trop physiquement. Essayez de voir au-delà de ça. Oui, c'est important. Je suis d'accord avec vous. On souhaite tous être avec quelqu'un qui nous attire physiquement, c'est sûr. Il faut qu'il y ait un charisme, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous attire. Mais il faut qu'il y ait plus que ça quand même. Allons voir avec les messages de votre avenir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Qu'est-ce que vous pourriez apprendre de plus pour vous, pour cette relation? Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, les versos? Vous avez des dons de clairvoyance. Ou c'est moi? Non, c'est vous, ici. Il y a des personnes, ici, qui ont des dons de clairvoyance. On va aller voir. Qu'est-ce que votre âme amoureuse aurait envie de vous dire? Si elle pouvait vous dire quelque chose, là, maintenant, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire, cette âme amoureuse, cette autre, qu'on essaie d'apprendre à découvrir? Je viens vers toi. Je viens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie. J'en ai le besoin. Je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Alors, écoutez. Personne qu'on vient de décrire, ici, elle est prête, en tout cas, à venir vers vous. Ça ne veut pas dire que vous la connaissez, hein? C'est l'âme amoureuse qui parle. Donc, l'âme amoureuse, elle est prête à avoir une relation avec vous. Mais soyez vigilant, je vous dirais. Soyez attentif et attentive à ne pas répéter des schémas. voir s'il y a quelque chose de bien à en tirer. Il y a toujours du bien à en tirer. C'est peut-être pas si violent. C'est peut-être dû à, justement, à quelque chose qui n'est pas guéri. Et si elle arrive à le guérir avec vous, écoutez, ça va être formidable parce que vous allez faire des projets, des nouveaux projets. Et ça va bien aller. Si vous arrivez à détruire les répétitions à guérir ces blessures, je dirais que la violence verbale, automatiquement, va la quitter. Et que là, vous allez pouvoir partir vraiment sur... Donc, vous avez des dons aussi de clairvoyance. Ça, ça va vous aider. Alors, j'espère que voilà, que ça vous a donné des pistes et que cela va vous aider à reconnaître cet hôte qui arrive vers vous ou qui est déjà là pour vous, les versos. Et je veux vous remercier, bien sûr, de m'avoir écouté. Je veux vous remercier pour toutes vos petites actions, vos likes, vos commentaires que j'ai vraiment tellement de plaisir à lire. Ça me touche profondément. Et vos partages, vos abonnements, parce que vous savez qu'avec toutes ces actions, vous contribuez à faire évoluer la chaîne et vous permettez à d'autres personnes de la trouver plus facilement et d'en bénéficier, tout comme vous. Alors, moi, en retour, pour vous remercier. Et si vous le souhaitez, eh bien, que votre question soit répondue dans une vidéo, laissez-la dans les commentaires. Et si vous préférez garder l'anonymat, il n'y a pas de problème. Écoutez, laissez-la... Vous allez retrouver mon adresse, pardon, mon adresse courriel dans le bas de la description. Et ainsi, vous allez pouvoir me la faire pervenir. Et moi, évidemment, ça va me faire un plaisir de faire une vidéo pour y répondre. Alors, voilà. Merci encore. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.